Musique 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 c'est hyper importante pour savoir quand est-ce que je publie de nouvelles vidéos donc voilà mes petits coeurs voilà mes petits chats sans plus tarder nous allons rentrer dans le vif du sujet première chose nous allons parler de ce fruit african que nous appelons simplement le plantain beaucoup de personnes connaissent au même titre que la banane mais sauf que c'est un petit peu différent sachez que vous pouvez simplement faire bouillir un deux à trois plantes dans une casserole d'eau sachez mes amours que vous pouvez simplement vous en servir si jamais vous souffrez de démangeaisons si jamais vous souffrez d'infection de pètes blanches tout ça oui il suffit simplement de faire chauffer le plantain pendant 10 à 15 minutes dans une bassine d'eau avec vous coupez avec la peau s'il vous plaît mes amours avec la peau vous lavez bien avant bien sûr une fois que c'est chaud vous mettez dans une bassine et vous vous mettez au dessus les jambes bien écartées pour que ça puisse pénétrer à l'intérieur cette vapeur est hyper 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 importante pour vous allez voir que ça va être antiseptique antibiotique et surtout ça va vous soigner vos infections ça va lutter contre les candidats algans qui sont à l'intérieur vous allez apprécier mes amours faites le vous allez venir me donner des résultats ici et bien sûr si jamais vous n'avez pas de plantain en eux-mêmes vous pouvez simplement utiliser les feuilles de plantain qui sont aussi très très utiles dans ce contexte là en deuxième position si jamais vous n'avez pas de plantain pas de feuilles de plantain je vous conseille d'utiliser ici des pétales de rose rouge en prenez 10 à 15 roses que vous allez faire chauffer dans une casserole et vous 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 faites la même opération ça exactement exactement les mêmes effets ça va grandement vous aider par la suite sachez que vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco bien sûr ici il ya beaucoup d'autres produits mes amours comme les probiotiques contre les mycoses oui ce sont ces espèces de pilules qu'on vend en parapharmacie ça s'appelle des probiotiques c'est vraiment vraiment très intéressant parce que ce sont des trucs tout simplement pour rééquilibrer votre ph à l'intérieur et ça ne coûte pas grand chose je vous le je vous les conseille grandement surtout si vous avez un déséquilibre interne mes amours en quatrième position nous avons simplement l'acide boric qui est vraiment pas mal c'est vrai que c'est chimique mais surtout ça vous permet d'équilibrer votre ph ce que vous pouvez faire vous pouvez simplement diluer une cuillère à soupe d'acide boric dans un litre d'eau et vous appliquez simplement c'est une partie à nettoyer vous allez voir mes chéris en trois jours vous allez avoir de très bons résultats sachez aussi qu'il ya beaucoup de tisanes qui peuvent vous aider oui les filles que ce soit le romarin le clou de girofle ça beaucoup de filles connaissent le clou de girofle la cannelle le thym le fenouil oui les graines de fenouil sont très 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 intéressants dans ce contexte la même opération vous faites chauffer de l'eau vous mettez ça dans un litre d'eau et vous laissez simplement la vapeur pénétrer oui mes chéris ça va grandement vous aider vous avez l'huile de coco beaucoup de filles connaissent l'huile de coco vous utilisez ça comme le bouillifiant n'est ce pas mes copines oui moi aussi j'utilise c'est très très bien n'est ce pas lorsque vous avez les frottements ça chauffe un petit peu mettez un petit peu d'huile ça va vous faire du bien vous allez voir mais c'est pas dans ce contexte que je vais vous parler de cette huile sachez que l'huile de coco a beaucoup de vertus les filles c'est un anti mais vu naturel sachez que ça agit à la fois comme antifongique et bien sûr comme antibactérien ça va simplement diminuer l'inflammation et bien sûr booster le système immunitaire pour faciliter pour faciliter la guérison d'accord maintenant vous allez me dire nanana rose comment ça s'utilise et tout oui les filles je sais je sais je sais donc vous allez prendre simplement une cuillère à café de votre huile de coco et bien si vous pouvez rajouter une une goutte de tea trees à l'intérieur tout simplement parce que c'est un antibactérien très très puissant vous utilisez un coton stérile stériliser vous voulez bien vous imbibez simplement sur les parties qui sont à soigner mes amours vous faites ça jusqu'à ce que ça aille mieux il faudra compter trois à quatre jours pour avoir de meilleurs résultats d'accord il y a beaucoup de filles qui se servent du yaourt contre les mycoses c'est vrai que le yaourt permet de réguler la flore vaginale mais c'est très compliqué à utiliser c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des probiotiques parce que les probiotiques sont simplement fait à base de yaourt et c'est pour ça que vous devez les utiliser dans ce contexte là le yaourt en lui-même c'est chaud c'est très très compliqué et ça peut plutôt sur infecter vos infections c'est pour ça que je vais vous déconseiller malheureusement dans ce contexte l'utilisation du yaourt d'accord les filles n'utilisez pas de yaourt en toute dernière position mes chéries je vous avais parlé du pamplemousse n'est ce pas je vous avais dit à quel point les pépins de pamplemousse était exceptionnel au même titre que l'ail je vous ai dit l'ail c'est un puissant antibiotique sachez que les pépins de pamplemousse sont aussi puissant que l'ail oui servez vous d'extrait des pépins si jamais vous avez des des pertes blanches à répétition des mycoses à répétition des infections à répétition servez vous en vous allez voir que ça va grandement vous aider les filles vous allez demander comment vous allez me demander comment ça se prend de la même façon que tout à l'heure fait simplement imbibé dans un petit chiffon huit gouttes où vous faites chauffer un litre d'eau vous mettez 8 gouttes dedans et vous vous asseyez tout au dessus de la bassine pour laisser la vapeur monter si vous ne voulez pas faire ça prenez un chiffon encore une fois stérile oui les filles stérile vous imbibé dedans et vous soignez tout simplement toute la zone vous allez laisser poser et à vous allez faire ça pendant trois à quatre jours et vous allez avoir de très très bons résultats pareil pour l'ail mes amours je vous conseille de faire chauffer de l'ail dans un petit peu d'eau ou même vous pouvez écraser de l'ail que vous allez faire chauffer dans un litre d'eau et vous posez simplement au dessus vous allez voir que lorsque ça va pénétrer toute la vapeur va pénétrer ça va présenter avec ça va simplement pénétrer avec des éléments qui vont vous soigner donc donc voilà les filles nous en avons fini avec cette petite vidéo je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos bien sûr si vous êtes nouveau si vous êtes nouvelle n'hésitez pas mes petits coeurs abonnez-vous liker commenter surtout n'oubliez pas la clochette de notification et bien sûr suivez moi sur les réseaux sociaux bisous bisous